Ils ont créé une ancienne civilisation, enfin une civilisation avancée, plutôt à chaque fois je pars rapidement sur Enchant alors que c'est Advanced. Ils ont créé une civilisation avancée basant leur vie sur des outils qui améliorent leur confort, tout comme ce petit cristal. Tout avait l'air magnifique, du moins à la surface. Bon ça on vient de le lire, ça c'est le moment où le mec est super excité de voir comment un mec du premier arrondissement vit et de voir qu'il n'y a pas toutes les préoccupations de survie qu'il peut y avoir dans d'autres arrondissements. Et le premier enregistrement qu'on a eu de l'autre personne qui faisait son stream, il y avait également ces considérations là de comparaison entre des arrondissements. Et le fait que, du coup on se doute que les ressources sont données de manière assez non équitable. Les terres, ou du moins ce que les gens de mon monde appelleraient du mana. Ils ont l'air d'être à court, d'en stocker et d'être à court. Mais j'ai encore besoin de... Enfin ça a l'air d'être rationné. Enfin des rations, comme à la guerre. Mais j'ai besoin de plus d'informations. S'il vous plaît, guidez-moi à la prochaine localisation. Comment s'adresser ce truc, quoi ? Au appareil de sorcier. Appareil magique. Recherche complétée, venez bouger par là-bas. Très bien, je vais aller par là. Le respect des rites. Pour tout ce qui existe à travers ce monde, un respect sans borne. Chapitre 7. Le... Demise. Demise, je le sais, Demise en plus, c'est terrible. Je veux pas forcément le vrai mot, mais... Le champ lexical. Demise, c'est quoi ? C'est le moment où tout s'effondre. Le décès, le trépas, la disparition, la mort. Ça va, j'espère que c'est clair. La chute, la fin, la disparition. Voilà. Ah, donc la chute du passé. Le prochain enregistrement a l'air d'être par ici. Enfin, devrait être ici. Bon, comme d'habitude, on vérifie la clé, il y a un truc d'hologramme, c'est énorme. Un nouvel enregistrement. Je me demande ce qui a pu être archivé par ici. Toujours de Girard, c'est bien le numéro 4, donc c'est le suivant. On est le 20. Je crois que le 3ème, c'était le 11. Salut, Soupfau. Salut. J'espère que tu passes une bonne soirée. Tu vas passer une bonne journée aussi. L'un peut aller avec l'autre, ce serait sympathique. Comment ça va ? Donc on est toujours sur Girard. On est sur le 4ème. Il me semble que le 3ème enregistrement était le 11. On a dû changer de lune. On est sur la lune violette maintenant. Donc, on va dire 9 jours plus tard, à peu près. Une semaine plus tard, environ. Donc il a commencé à se faire son nouveau boulot, on imagine. Commence à faire froid ces derniers jours. Alors, n'oublie pas de payer ta facture de chauffage, maman. Il n'est pas bon pour la santé de se coucher quand il fait froid. Je ne sais pas quand est-ce que tu verras cet enregistrement, cependant. Peut-être qu'il fera chaud d'ici là. À partir de maintenant, je devrais pouvoir t'envoyer un petit peu plus de crédit tous les mois. Oh là là, il est sympa, lui. Il envoie des crédits à sa maman adorée. J'ai également... Ah, j'en ai également un prix un peu plus à propos de mon prochain transfert. Ce sera le mois prochain, pendant la lune blanche. Tranquilou et toi ? Ah, là, tranquilou aussi. L'histoire de l'Anon. Exactement, on est sur la campagne d'Eris. Campagne d'Eris, on a fait celle d'Erica cet après-midi. Enfin, les chapitres qui restaient encore de celle d'Erica cet après-midi. Malgré les travaux, j'en pouvais plus. J'avais besoin de jouer. Et en plus, ça ne s'entend pas des masses sur la vidéo. Donc, ce type de travaux-là, ce type d'outils, je sais que ça passera à peu près. Même si moi, je vais l'entendre, forcément. Donc, ça va un peu me perturber. Mais globalement, ça va aller. Et on a commencé Eris cet après-midi. On est en train de la continuer, là, ce soir, tranquillement. Pas sûr qu'on arrive à la terminer ce soir, par contre. Parce qu'on n'est que sur le septième chapitre. Je ne sais pas combien il y en a. Il commence déjà à se faire un petit peu tard. Mais ça avance. Et j'ai un nouveau deck avec Eris, basé sur du gain de vie. qui a l'air de plutôt pas mal marcher. J'avais eu un petit peu de soucis avec mon premier deck contre Ludica dans le deuxième épisode. Alors, je vais rejoindre... Ah, le fameux mécanisme Virgo. Les opérations du Virgo. Alors, il va rejoindre l'équipe des opérations du mécanisme Virgo. Voilà. Rien que ça. Ils viennent de s'établir ici, à Centralis. Ah, tu compatis, merci. Ah, et nous, on a des... Là, c'est simple. On a une énorme bâche qui a été mise... Enfin, une bâche. C'est un mélange moustiquaire, tissu un peu chelou, là. Comme une bâche qui a été mise devant tout le bâtiment. Il y a un ravalement de façade. On a un balcon. On a les travaux qui sont directement sur le balcon. En plus d'être devant le bâtiment. Et visiblement, d'après le gardien, ça va durer un an. Parce qu'il y a quatre façades à faire. Trois mois par façade. Donc, ouais, ça va prendre pas mal de temps. C'est pas toute la journée. C'est tombé en même temps que mes vacances. Donc ça, c'est un peu dommage. Le début des travaux en même temps que le début de mes vacances. Mais à côté de ça... Disons qu'on se fait réveiller assez tôt le matin par les bruits qui sont pas forcément les plus sympathiques. Et l'appartement est pas vraiment le mieux. Un niveau isolation, il est assez dégueulasse. Donc, bon, on va faire avec et puis on verra bien. Le mécanisme Virgo. C'est cette machine que nous construisons dans la tour. Celle qui produit les terres. Ah, voilà, donc c'est très important. Tu en as entendu parler. Pas vrai, maman. Je suis coincé entre un commissariat et une caserne de pompiers. Oh ! Et dans une rue très passante. Oh ! J'espère que t'as du double vitrage, du coup. Et que tu n'as pas de coffrage interne. Nous, c'est les deux gros soucis qu'on a. On a un coffrage interne pour les volets et on a un simple vitrage. Donc, il y a un mec qui parle dehors. On a l'impression qu'il est dans le salon, moi. Le ravalement, tu l'as eu il y a deux ans. Donc, pour toi, c'est fait. C'est déjà bien. Fécitation d'avoir survécu à cette épreuve. J'espère, du coup, que niveau isolation sonore, ça va. Parce que, ouais, en effet, tu dois avoir du bruit. Bon, après, au moins, s'il y a le feu, tu vois, t'as la caserne à côté. C'est un avantage qu'on ne souhaite pas, mais c'est un avantage qui existe. Donc, le mécanisme Virgo, qui, du coup, est très important, parce que l'éther régit beaucoup de choses. C'est la ressource principale, visiblement. S'ils ont besoin de cet outillage pour produire de la mana, alors... Alors, est-ce que ce rationnement de mana est dû à une espèce d'échec ? Une espèce d'erreur. Double vitrage pour une des deux fenêtres. Mais vieil immeuble, très mal isolé. Pas terrible. Pas terrible. C'est déjà bien d'avoir une vitre, mais... Dommage. Surtout quand t'es à côté d'un commissariat d'une caserne de pompiers. Compliqué. Ça, c'est vrai, c'est le problème des immeubles. Même des immeubles qui ont genre 40-50 ans, entre guillemets, seulement, c'est pas ouf. Bon, c'est un poste important, d'après ce qu'ils disent. Mais ça veut dire que... Mais ça veut juste dire que je n'ai pas le droit de m'apesantir. Ouais. Bon, en tout cas, prends soin de bien acheter un nouveau chauffage. Je vais t'emmener la... T'envoyer l'argent pour ça. Les crédits. Ah oui, j'ai presque oublié. Cette veste que tu m'as envoyée, elle est vraiment très fléchie. Tu veux vraiment que je porte ça lorsque je vais dans un rendez-vous avec Yulika, n'est-ce pas ? C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Elle a vraiment oublié de couper cette partie de l'enregistrement, quoi. Je t'aime, mais sérieusement, occupe-toi de tes affaires. On a mangé ensemble hier midi. Pas du tout hier midi. On a mangé ensemble le midi. Et c'est très bien pour le moment. Alors... N'expecte. Alors... N'attends pas grand-chose à... Voilà, c'est tout. Fin de l'enregistrement. Le mec s'est à nouveau énervé tout seul. Bon, et puis... Et puis voilà, c'est tout. C'est comme quand t'es au téléphone. Et c'est tout. Allez, je raccroche. J'en ai marre. Voilà. Un nouveau voyage dans le passé de complété. Oh, miraculeux... Miraculeux outillages. Peux-tu me guider vers la nouvelle localisation ? Mon immeuble date de la fin du 19e siècle. Ouf ! Ouf ! L'insonorisation entre les appartements ne doit pas non plus être géniale. Enfin bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Une chance sur deux, on va dire, mais... Ouf ! Euh... Commande vocale acceptée. Recherche d'autres enregistrements de Girad L20. Il est enregistrements de Girad L20. Il est enregistrements de Girad Lune Violette. Le 28, J'ai oublié la date de l'autre, mais je crois que c'est à peu près six jours plus tard, un truc comme ça. Cinq, six jours plus tard. Aujourd'hui est mon premier jour, le premier jour où j'ai eu l'occasion de voir le mécanisme Virgo de mes propres yeux. C'était tellement étrange. ça ressemblait à une femme. Une femme vivante. Je pensais que peut-être l'un de mes collègues avait mis un costume pour... Vous savez, le problème sur les premiers jours, là. Les journées d'intégration, là, qu'est-ce qu'on fait ? On boulie, là ? Je ne sais plus comment on dit. Enfin bref, pour me faire une blague. Mais ce n'était pas le cas. Encore une fois, on a envie de penser que si le système ressemble à une femme, mais que c'est une machine, on a envie de penser à Mono, à Tetra et tout ça. Quoi qu'il en soit, l'ingénieur en chef insiste que ce n'est qu'une machine qui crée de l'éther. Et après tout, qui sait ? Peut-être que je me fais juste des idées. Envie ? Même si c'était une machine. Ah oui, c'est vrai. Ah, je ne t'ai pas parlé de mon travail encore pour le moment. Le patron nous a fait un grand discours à propos de ça. Mais l'idée, grosso modo, est qu'on va s'occuper de faire une espèce de un nouvel assimilateur de nouvelle énergie. Une fois qu'on l'aura connectée au mécanisme Virgo, elle, enfin je veux dire ce mécanisme, va complètement exploser niveau production d'éther. On va crever le plafond comme on dit. Ça devrait permettre de passer outre le rationnement de l'éther, tu vois. Ça devrait également nous aider à outrepasser les désastres naturels et les soucis de nourriture. entre les apportements, l'insonnalisation est inexistante, les murs sont creux. Ah ! Ah ! C'est dégueulasse. Nous, ça va, on entend un peu surtout le dessus, mais ça va, ça pourrait être pire. Les gens en haut de la hiérarchie nous disent que tout va devenir comme ces jours où le mécanisme Virgo était appelé Viridia Magna. Par contre, dans le monde de Belfomet, il n'y a rien qui s'appelle Viridia Magna à ma connaissance. J'ai entendu un petit peu de leurs plans, mais j'entends un petit peu de leurs plans, mais ces changements me paraissent un petit peu extrêmes si tu me demandes. Viridia Magna a designé, enfin, conçu ce monde, l'a peuplé avec de la vie, bref, on connaît maintenant. C'est à l'origine, Viridia Magna dans le folklore est à l'origine de ce monde et de toute vie qui existe. alors, cet engin qui produit de l'éther, ce mécanisme Virgo est en vérité Viridia Magna. J'imagine que ça veut dire que les choses vont commencer à aller pour le mieux et que tout le monde va pour le mieux pour toi et à tout le monde à la maison. Oh, mince, mince, maman, Yolika, m'appelle. Pourquoi maintenant ? Ah, désolé, maman, je t'enverrai un dollar au plus tard. Fin l'enregistrement. Et il se déshabilla. Utiliser la technologie pour forcer le mécanisme Virgo ou Viridia Magna à travailler au-delà de ce qu'elle fournit naturellement. Les anciens ont énervé Viridia Magna, c'est comme ça que l'histoire va. Est-ce que ce serait la raison pour laquelle elle a détruit ce monde ? Engin empli de sorcellerie libère le prochain enregistrement. On commence. Girad Elvindich, sixième enregistrement. On est le 17 de la lune blanche. Impossible de savoir le nombre de jours. Je ne connais pas leur mois. Toujours la même année en tout cas. sa femme a l'air lui fait un peu peur mais en même temps il était encore en relation je pense qu'il n'était pas encore au stade où il l'a présenté à sa mère. Il était encore en relation en mode ils se connaissent ils sont avant tout collègues mais ils commencent à sortir ensemble à s'appeler peut-être venir l'un chez l'autre de temps en temps tu vois du coup tu n'as pas envie de se décrocher tout de suite de faire ouais je suis un mec cool quoi pas de souce maman le développement de l'assimilateur se déroule bien de manière superbe nous avons un nouveau gérant de projet qui nous aide il a apparemment des compétences complètement folles en termes d'ingénierie avec les magitech je ne pourrais je n'aurai jamais l'occasion de bosser avec lui mais je peux tout de même voir à quel point ses compétences de chef sont efficaces à ce rythme on devrait pouvoir réussir à faire tourner l'assimilateur le mois prochain c'est juste que maman me sens bizarre à propos de tout ça est-ce qu'on devrait vraiment faire n'importe quoi avec le mécanisme Virgo comme ça alors je ne peux pas m'empêcher d'avoir quelques doutes tu sais tout le monde continue de dire que c'est juste une pièce débile de magitech mais quand tu regardes dans ses yeux enfin les yeux de cette chose tu peux pas t'empêcher de penser qu'il y a de l'émotion derrière derrière eux mais j'imagine qu'il va falloir qu'on continue d'essayer alors une fois que ce sera installé et en fonctionnement tout ça vaudra le coup imagine les bonus qu'on va recevoir que je vais recevoir ce sera bien plus que ce qu'un pauvre petit technicien peut rêver et Yulika elle veut voir les étoiles pas celles qu'on fait avec des projecteurs les vrais celles dans le ciel mais une tour d'observatoire coûte très cher même les citoyens première classe ne peuvent pas se le payer tu comprends si tout se passe bien alors je pourrais peut-être l'emmener voir le ciel le ciel nocturne autant de fois qu'elle le souhaite c'est tout pour le moment j'imagine en soin de toi ok fin de l'enregistrement ça sent pas bon ça sent pas bon moi ce qui me fait vraiment peur là bon là on sait que pour eux ça va être l'apocalypse ça va être dégueulasse mais ce qui me fait vraiment peur c'est qu'à un moment donné on apprenne que Jeannette Magna là ce soit l'un des personnages pour lesquels on a nourri une certaine affection dans le monde de Tetra genre que ce soit Tetra Mono ou celle qui fait la création justement celle qui a fait tout rond et tout ça je sais plus comment elle s'appelle mais la copine de Luna je parierai sur elle mais ça me fait peur ça me fait peur cette histoire les projecteurs c'est le futurooscope bon l'enregistrement final maintenant si tu veux bien au engin c'est parti Girard Elvindich 8ème enregistrement la lutte blanche le 17ème du mois numéro 8 mais celui d'avant était numéro 6 ah on en a loupé forcément sans qu'on ait encore des choses à apprendre ah bon sang bon sang histoire qu'on puisse encore nous balancer un gros plot twist dans la gueule par la suite on n'aurait pas dû faire ça on n'aurait pas dû l'embêter tellement de peur ah on est cuit ah maman ah Yulika on est complètement cuit ah c'est ce qui se passe ensuite ce monde Natera tout est fini non il l'appelle déjà Natera là à ce moment là donc on sait pas l'heure de la dévastation c'est trop tard on n'aurait pas dû modifier le mécanisme Virgo on avait tort on avait tellement tellement tort ah c'est seulement j'avais dit quelque chose plus tôt je suis désolé je vais pouvoir te montrer les étoiles Yulika je suis désolé de ne pas t'avoir donné une meilleure vie maman je suis tellement désolé maman tellement désolé je t'aime je sais que le signal est fini qui n'envoie plus mais j'espère que ce message va t'atteindre d'une manière ou d'une autre peut-être que si tu trouves un refuge et que tu te caches les derniers moments sont cruciaux s'il te plaît oh divin appareil continue la fantasmagoria hologramme endommagé désolé on peut pas faire mieux alors le septième enregistrement s'il te plaît cherche-le commande vocale acceptée on recherche le septième enregistrement aucune data aucune donnée trouvée quoi alors voilà ce qu'il reste de l'histoire de Natera il n'y a peut-être pas que je il n'y a peut-être pas que Jean-Claude qui a fait des vidéos non on peut-être en trouver d'autres un autre auteur qu'on arrivera à comprendre aussi c'est un terrible destin qui t'attendait et que tu ne méritais pas Girard je vais apporter tes espoirs et regarder les étoiles pour Yulika et pour toi terrible twist vu que maintenant ils vivent en pagne dans la forêt on se doute que c'est la forêt un moment ou un autre oui voilà mais moi le plot twist que j'attends c'est que dans le 7ème dans le 7ème enregistrement ils nous disent si tant est qu'on finit par trouver un 7ème enregistrement qu'ils nous disent oui bah finalement Magna a commencé à nous parler et elle nous a dit qu'elle s'appelait Blabla et Blabla ce serait un personnage qui est dans Steel Rebellion dans la campagne de la ville mécanique ça c'est un personnage c'est le plot twist que j'attends peut-être que je fais totalement fausse route mais je me dis peut-être se prendre ça dans la gueule à un moment donné dans les conclusions est-ce que est-ce que quelqu'un sait combien il y a de chapitres dans cette campagne si c'est le dernier ou pas l'avant dernier du coup parce que le dernier je pense que c'est un dos de carte qu'on va gagner que je sache si on tente ce soir ou sinon tant pis on fera ça demain ça s'appelle comment déjà Debilos Seeds of Conflict il y a 11 chapitres ok merci pour l'info on ne va pas faire ça ce soir parce que du coup on est à 8, 9, 10, 11 4 chapitres encore ça va nous occuper au moins je pense à 1h 1h15 je vous propose qu'on fasse ça plutôt plutôt demain histoire qu'on finisse ça tranquillement à notre rythme en toute sérénité en tout cas depuis qu'on est sur le nouveau deck les combats sont assez chauds mais ça passe ça se passe plutôt bien on s'en sort j'ose imaginer que le combat à 110 balles va être plutôt dur mais on s'en sortira peut-être sans doute donc on continuera et probablement finira la campagne d'Eris la campagne ecclésiastique demain et par extension la dernière histoire qu'il reste dans ce Seeds of Conflict avant d'arriver allez filez les récompenses c'est la fête avant d'arriver à la campagne conclusion qui n'est pas encore sortie on la fera bien sûr quand elle sortira beaucoup trop intéressant pour qu'on s'arrête là allez filez-moi mes 20 balles on en est à combien parce que mine de rien on gagne quand même pas mal de thunes avec la campagne un peu d'argent de poche on a un booster on va ouvrir le booster avant de se quitter aussi bien sûr pour la VOD en tout cas on se fait des bisous et on se donne rendez-vous à la prochaine session bye